Au loin, on voyait des camions bâchés et on voyait devant nous qu'on dirigeait vers ces camions les personnes âgées, les infirmes, avec une canne. J'ai vu cette jeune femme hystérique dont j'ai parlé, avec son enfant de 3 ans à la main, qu'on dirigeait aussi vers ces camions, et puis on va plus loin, et on passe à côté d'une voiture décapotée dans laquelle se tient visiblement le commandant du camp qui donnait les ordres. Et quand nous arrivons à sa hauteur, il donne comme ordre de séparer ma mère de moi. Et donc, pour moi, aller encore plus à gauche, et pour elle, de se diriger vers le camion. Alors ma mère, effectivement, était une bonne marcheuse, elle aimait la montagne. Elle s'est accrochée à moi et s'est adressée en allemand au commandant. Bon, j'ai su qu'il s'appelle Aumaya, il a été pendu. Elle lui dit, je suis jeune, je sais bien marcher, laissez-moi aller au camp avec ma fille. Et puis, très poli, il lui a dit, c'est une belle formule de politesse, très chère madame, enfin quelque chose. Dans ce goût-là, ne vous inquiétez pas, les camions sont là pour vous éviter les fatigues du chemin. Vous allez retrouver votre fille au camp. Alors on ne s'est pas embrassé, on ne s'est pas dit au revoir. C'est juste regarder avant que ma mère ne disparaisse. Alors on ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas arrêté.